Bonjour à tous, on est le samedi 5 janvier, aujourd'hui on quitte Hue, on va à Oyan. Et plutôt que de prendre le bus classique à la gare routière pour aller à Oyan, on a pris une espèce d'excursion avec l'hôtel toujours. En fait, on prend un minivan qui va nous amener de Hue à Oyan, mais qui va faire des détours et passer par les points d'intérêt qu'il y a sur la route et les points de vue. Donc le guide mentionne ça, la route de Hue à Danang, apparemment il y a des trucs plutôt sympas à voir. Donc voilà, je pense que ça va être assez chouette. Alors on est au col des nuages, nous on est censé avoir une superbe vue sur le littoral. Et donc voilà la vue, on ne voit absolument rien, c'est hyper brumeux. Et il y a énormément de nuages au col des nuages. Donc voilà, on aperçoit probablement Danang, là je ne sais pas du tout ce qu'on va voir sur le film, mais on aperçoit des immeubles quand même, mais bon, vraiment dommage pour le temps. Alors là on est à Danang, il ne pleut plus et il fait chaud, donc c'est plutôt cool. Et on est à la montagne de marbre et on va visiter, alors là il y a une pagode, je ne pense pas qu'elle se visite, mais derrière il y a des grottes apparemment. Et en plus de ça, on a une vue, la vue qu'on n'a pas eue tout à l'heure, ben voilà, on a un petit aperçu là du littoral. Alors le site est super chouette, c'est très grand. En fait il y a des grottes comme ça, donc à l'intérieur, et il y a aussi un Nico qui fait des grimaces. À l'intérieur il y a des bouddhas, des trucs comme ça en fait, des lieux de culte. Et on est entouré de montagnes, on est vraiment dans la montagne. Et donc voilà, il y a plein de petits chemins comme ça, des pagodes disséminées passées par là et puis des grottes aussi. Il y a une végétation de folie, c'est hyper beau, franchement ce site il est vraiment super sympa. Là on est à la deuxième grotte, donc il y a une première porte là, et ensuite il y a la grotte qui se trouve derrière. Et voilà la grotte qu'il y a derrière, celle-là elle est moins confinée, donc vous allez pouvoir voir, vous voyez il y a une statue ici là, et voilà du coup c'est un lieu de culte. Alors en fait derrière la statue il y a une autre cavité qui est énorme. Alors je vais essayer de vous montrer, vous voyez il y a un puits de lumière là, c'est gigantesque, il y a des chauves-souris et tout, et il y a plusieurs hôtels comme ça, et il y a plusieurs hôtels très éclairés, hop, avec les néons vous voyez. Bon on doit repartir, c'est trop dommage, en fait on avait qu'une pause de 50 minutes, et là bah voilà du coup il faut qu'on reparte, et le site est super grand, donc 50 minutes c'est pas du tout assez en fait, et voilà on est super déçus un peu, enfin pas déçus mais bon c'était super beau, donc on aurait bien aimé rester plus quoi. Après on vient à Danang à la fin du voyage, donc on se dit que si jamais on a un creux, on n'avait pas trop trop prévu encore le programme de Danang, on pourrait éventuellement revenir, l'entrée est vraiment pas chère, donc on peut complètement revenir sans problème. Ça y est on est arrivé à Oiyan, et il fait super beau et chaud, on a sorti les shorts, les tongs et tout, et je suis super contente, parce que la météo annonçait de la pluie et du froid comme a hué, et en fait pas du tout, il fait super chaud, donc on a sauté à la plage, et là voilà, nous voici arrivés à la plage. Alors on était au marché de nuit, et on atterrit là sur le vieux Oiyan de nuit, alors je pense que ça va rien rendre du coup, mais c'est trop mignon, tout est éclairé, il y a des lanternes partout, il y a un pont, le pont, ça doit être ça là, voilà ça ici, et du coup ça rentre pas grand chose de nuit, mais c'est super beau, il y a la rivière, il y a des petits bateaux, il y a des petites lanternes qui se baladent sur la rivière, c'est trop mignon. Alors qu'est-ce qu'on mange au Vietnam de nouveau ? Et là on a Nico qui fait mon porteur, on mange des rouleaux de printemps, et des nems bien évidemment, et c'est pas fini. Et les nems ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange en France, ils sont super bons ici.